Bonjour les amis, s'il vous plaît, toute votre attention, je vais vous parler de Pierre-Guillaume Mercadal, la ferme des cochons laineux et du drame épouvantable dont ils ont été victimes. La dernière vidéo de Papacito sur le sujet est sortie. Elle est en lien autour de cette vidéo, en description, ça dépend où est-ce que vous la regardez. En 20 minutes, en 20 minutes, elle raconte toute l'histoire résumée depuis le début jusqu'au drame épouvantable final qui a été l'euthanasie de tout le cheptel de Pierre-Guillaume Mercadal. On parle d'une centaine de cochons tués. Allez prendre 20 minutes de votre temps, s'il vous plaît, et regardez cette vidéo. Connaissant l'histoire depuis le début, je l'ai vue cette vidéo et je peux vous garantir, elle m'a littéralement bouleversé. Elle m'a littéralement fait comprendre et prendre conscience dans quoi on vivait aujourd'hui. Nous sommes en 2024 et on se rend compte de plus en plus qu'on vit dans une espèce de république occupée par des mafieux qui promeut aujourd'hui l'inversion de valeur. Bien sûr, pourquoi ? Pour une raison qui est simple. Quand vous allez voir la vidéo, pour ceux qui ne l'ont pas regardé, vous allez vite comprendre. Cette république préfère aujourd'hui mettre à un genou un paysan honnête qui a mis des années et des années à bâtir un cheptel, à bâtir une exploitation en partant de rien du tout. Tout ça pourquoi ? Pour servir les intérêts d'élus complètement corrompus qui sont eux totalement alignés avec les inversions de valeur de la république. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, parler de la république, tout ça, de 1789 et de toute cette grosse arnaque dans laquelle on vit aujourd'hui. Mais ce que je vais vous dire, s'il vous plaît, allez regarder cette vidéo. Et une cagnotte a été mise en place pour aider Pierre Guillaume. Parce que si eux font dans l'inversion de valeur, nous, non. Nous, on va tout faire pour sauver Pierre Guillaume. Parce que Pierre Guillaume, comme le dit Papacito si bien dans sa vidéo, c'est devenu un symbole. Le symbole du terroir, le symbole de la paysannerie française, le symbole des gens qui bossent sans relâche. Et ça, toute personne normalement constituée ne peut pas laisser tomber. Contrairement à ce qu'eux promeuvent qui est tout l'inverse. Et ça, on ne peut pas laisser tomber. On ne peut pas les laisser gagner, ces gens-là. Donc, allez regarder cette vidéo, s'il vous plaît. Allez contribuer. Allez donner un petit quelque chose à Pierre Guillaume. Je suis bien sûr chacun selon ses moyens. Si vous ne pouvez pas, allez le soutenir sur sa page Instagram. La ferme des cochons laineux, je vais vous le mettre aussi. Je compte sur vous, je compte sur votre bienveillance et je compte surtout sur votre soutien. Courage à Pierre Guillaume, qui a un mental vraiment, mais plus que d'acier. Avec tout ce qu'il a traversé, il est toujours resté digne, il est toujours resté debout. Et je doute, non, je ne doute pas, je suis intimement persuadé que tous les ploucs de la République qui lui font subir tout ce qu'il a subi seraient incapables, mais seraient incapables de supporter ne serait-ce que le millième de ce qu'il a dû supporter jusqu'à aujourd'hui. Mais lui, il est resté debout. Eux, ils se seraient carapatés depuis longtemps comme des lâches. Donc les amis, je compte sur vous. Les liens sont en description ou autour de cette vidéo. En attendant, force à Pierre Guillaume, force à Papacito et plus largement, force à tous nos agriculteurs qui font vivre ce pays. Prenez soin de vous et à très bientôt.